Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, Michel Bastos, six buts en Ligue 1 face à André-Pierre Gignac, l'un des dauphins de Karim Benzema et Kabenagui au classement des buteurs avec ses huit buts. Ce sont deux des attaquants les plus efficaces du championnat, les plus adroits aussi. Deux hommes pour symboliser l'attrait de ce match entre Lille et Toulouse, car Patrice Berg, c'est une affiche bio de tableau entre deux clubs tapis au pied du podium. Bonsoir Patrice. Bonsoir Thomas, oui, deux équipes qui ont fait un début de championnat relativement correct. Toulouse a été aux avant-postes pendant longtemps, a baissé un petit peu là, et Lille n'arrive pas, malgré de bonnes prestations, à passer le cran qui lui permettrait d'être dans les premières loges. Lille huitième face à Toulouse septième, c'est l'un des chocs de cette dix-septième et antépénultième journée des matchs à l'Eau. Autre affiche ce soir, Marseille-Nice, en attendant demain Paris-Saint-Germain-Le Mans. Ce sera à suivre sur Canal+, à partir de 21h. Le vainqueur reste au contact du trio Tête et des places européennes. Les perdants, eux, s'installeraient un petit peu plus dans le ventre mou. Au classement, on le voit un point d'écart entre le LOSC et le TFC. Si Lille bat les Toulousains, ce soir, les Lillois doubleraient au classement le TFC pour la première fois de la saison, si on excède la première journée du championnat. C'est un petit défi à relever. Oui, et puis ça permettrait à Lille d'être juste derrière les gros bras, en embuscade. Et bon, ça leur donnerait, je dirais, un petit peu de peps avant les derniers matchs et avant la trêve. On découvre le bas de classement. Vous vous rappelons que Valenciennes hier a été battue par Bordeaux du Buzyn. Valenciennes sûre évidemment de rester dans la zone de relégation encore une semaine. Parlons de Lille, Lille qui flotte légèrement en dessous de la ligne virtuelle de son potentiel réel. Cette belle phrase est de notre confrère Antoine Placer de La Voix du Nord. Lille, un peu comme Don Juan, Lille qui séduit mais qui ne conclut pas. Oui, Lille a fait des très très bonnes séquences ici au stadium et à l'extérieur aussi d'ailleurs. Mais bon, comme à Marseille par exemple, menant 2-0 et se les en rattraper. Ici contre Lorient, pareil. Et donc une équipe de Lille pour l'instant qui n'a pas donné la pleine mesure à mon avis de ses moyens. Alors on a aperçu la petite surprise entre guillemets du soir. C'est la titularisation de Stéphane Dumont parce que, m'avoue, le capitaine lillois est suspendu. Oui, retour de Stéphane Dumont qui n'a pas beaucoup joué. Je crois que c'est sa troisième apparition où il a été trois fois titulaire cette saison. Donc quelqu'un qui a été important dans les années précédentes pour le LOSC et dont on salue le retour ici. Et puis on compte évidemment sur devant, Ludovico Bragnac, Michel Bastos et Nicolas Fauvert pour marquer le but de plus que l'adversaire parce que pour le moment c'est ce qu'il manque à Lille. Oui, il manque de choses, ses petits buts en plus compte tenu du nombre d'occasions créées. Ludovico Bragnac, bon c'est pas trop mal au niveau de l'efficacité. Par contre, pour notamment Fauvergue, Nicolas et je dirais même les milieux offensifs qui pourraient marquer un peu plus. Pour l'instant, ça reste insuffisant. Alors on reste avec un 4-3-3, on s'attendait peut-être à un 4-2-3-1 finalement, c'est Dumont qui remplace numériquement Mavouba. Oui, il faut voir un peu comment ce milieu va s'organiser parce que Rudy Garcia nous habitue à partir d'un schéma général souvent identique à quelques modifications de placement. La fois dernière, c'était le placement de Balmont plus sur le côté droit ou celui d'Obragnac derrière l'attaquant. Donc on va voir dans ce début de match un petit peu ce que ça va donner. Alors Lille-Toulouse, c'est la deuxième attaque de Ligue 1 face à la deuxième défense du championnat. Un TFC qui stagne un petit peu au classement, seulement deux victoires sur les huit derniers matchs de championnat. Mais rasséréné par ce bon match nul face à Marseille. Oui, effectivement un très bon match contre Marseille, mais un match je dirais dans le registre de Toulouse. Toulouse est une équipe qui défend très très bien et compte simplement sur Gignac pour marquer les buts. Il a marqué huit sur les treize de Toulouse. Donc cette équipe a besoin d'un petit peu se libérer sur le plan offensif. Et derrière Gignac, sur le côté gauche, il y aura Brian Bergugno, titulaire ce soir. Lui aussi joue peu. Oui, Brian va faire sa rentrée, Brian Bergugno ainsi que Braten, donc des changements opérés par Alain Casanova pour essayer de trouver une nouvelle formule sur le plan offensif et un peu plus d'efficacité. Et puis petite info pour les fans du Canal Football Club, Cédric Carasso que Serge Bergugno vous montre à l'écran ainsi qu'André-Pierre Gignac seront les invités d'Hervé Matou et d'Isabelle Moreau. Demain soir en clair sur Canal à partir de 19h40 donc dans le Canal Football Club pour revenir évidemment sur ce Lille-Toulouse et puis sur tout le reste de l'actualité de cette 17ème journée de championnat. Deux changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul face à l'OM ce soir, ce sont les choix de Casanova. Oui, donc on l'a dit, les deux changements qui ont été opérés l'ont été sur les postes d'attaquants avec un repositionnement là aussi de Mathieu comme milieu gauche d'un 4-3-3. Là aussi on va voir dans l'animation ce que va donner ce positionnement de Mathieu, ça peut être devenir un 4-4-2 avec Mathieu côté gauche et Bergugno en soutien de l'attaquant. Donc on verra un petit peu, je crois que les premières minutes vont être importantes et ce que disait Alain Casanova avant le match, il craint beaucoup l'entame de match des Lillois. Et Daniel Braten, on le rappelle, n'a plus joué depuis un mois et demi en championnat, on le voit ici encourager André-Pierre Gignac. C'est un mois de décembre qui doit dessiner un peu le destin futur des deux équipes, il reste encore deux journées ensuite et évidemment on en saura un peu plus à la trêve. Stéphane Dumont avec Philippe Lefein, notre homme de terrain, salut Philippe. Salut messieurs, Stéphane, c'est votre retour et c'est votre première titularisation aussi au Stadion cette année, comment il se présente ce match de Téboulosque ? Il se présente, on sait que ça ne va pas être facile, on sait que ça va être un match, Toulouse est bien en ce moment, on est là aussi, on est ensemble au classement, donc à nous de franchir le pas et de prendre les trois points ce soir, il n'y a que ça qui compte ce soir. Sur un plan un peu tactique, vous allez remplacer Mavouba, ça va s'animer comment le milieu ? Toujours pareil, c'est un milieu qui s'anime à plusieurs et ce n'est pas qu'à deux, on sait, on est tous ensemble quand on défend mais aussi ensemble quand on attaque. Je vous dis, ça ne changera pas d'habitude et on est là pour gagner tout simplement. Ce qui va changer c'est qu'en face vous risquez de tomber sur un bloc et vous connaissez la solution, de toute façon il faut passer par les côtés, c'est un peu le discours de Rudy je pense. C'est sûr, c'est une belle équipe mais à nous de trouver des failles. Merci Stéphane, bon match. Et ça fait plaisir de retrouver Stéphane Dumont, un véritable lossiste, c'est sa 15e saison à Lille, lui qui a été formé au LOSC. Oui, il a connu toutes les campagnes, que ce soit celles avec Vahid Alilozic, Claude Puel, donc ça a été vraiment un des éléments moteurs du renouveau du LOSC. Et aujourd'hui on est content de le revoir sur le terrain. Thomas ? Oui, Philippe ? Oui, avec Brian de Rio. Brian, quand on veut l'être un peu d'équipe, c'est 2-4-3-3 aligné mais forcément ça ne risque pas d'être ça. Rassurez-nous, ça ne va pas être un 4-3-3 du côté de Toulouse. Si, ça va être un 4-3-3-3, on va essayer d'attaquer un maximum et puis de les prendre dès le départ assez haut et de marquer assez rapidement si on peut. Donc vous venez pour gagner ? Oui, comme partout mais des fois on ne peut pas. D'accord Brian, merci. Le TFC est un petit peu irrité d'entendre toujours que c'est une équipe ultra défensive qui ne produit pas beaucoup de jeux. Mais Alain Casanova le dit, il connaît le potentiel de son équipe, une équipe très jeune. Il faut le rappeler, la moitié de l'effectif et du groupe est issu du club et aux alentours d'une vingtaine d'années. Allez l'entrée des deux équipes sur la belle pelouse du stadium Lille-Métropole de Vennendas où le LOSC n'a plus perdu depuis cette défaite inaugurale face au Mans. Et en l'absence de Rio Mavuba, le capitaine du LOSC, c'est Johan Cabaye qui a le brassard sur le biceps gauche. Lui, l'ancien capitaine de l'équipe de France Espoir. Et ce brassard qui est désormais sur le bras d'Etienne Capoue, le Toulousain. On revoit la composition du LOSC avec Dumont devant la défense. Sinon c'est un grand classique. Oui mais, comment dire, Stéphane Duvon a laissé entendre que ce milieu allait, je dirais, beaucoup bouger. Là on peut être sûr que de temps en temps on va trouver Ludovic Cobraniac derrière Nicolas Fauvergue et Balmont sur le côté droit. Ou des permutations entre Bastos et Balmont de temps en temps aussi. Match arbitré par Laurent Duhamel, assisté de son frère Stéphane et de Cédric Choua. Voilà Stéphane Dumont qui avait déjà été titularisé la dernière fois, c'était à Grenoble. Lors de la seule absence de Rio Mavuba qui était sur le banc. Et la collade entre Rudi Garcia et Alain Casanova.